bien bonjour à tous donc aujourd'hui à une nouvelle vidéo donc on va voir un petit peu le résultat du semi voir si c'est bien ça a bien germé voir l'état de sanitaire des plantes et l'évolution allez c'est parti bien on va déjà regarder les courges tout ce qui a été donc semé en premier donc là on est devant un petit marron il a bien levé malheureusement celui-là a été un peu attaqué par les limaces ici la feuille a été sélectionnée pareil c'est de l'autre côté bon à surveiller un bon ça a bien levé c'est ce qui est pas mal mois après ce qui est problématique c'est que bah depuis le semi mal à que plus entre 10 10 et 15 millimètres donc c'est très très peu et j'avais semé c'était mi mai donc depuis mi mai n'ont pas eu beaucoup de précipitations bon pour le voir que c'est orageux on espère une petite précipitation quand même ça fait du bien bon j'ai déjà mis l'arrosage en route parce que c'est quand même très très sec là bon ensuite donc là il y a un deuxième plan de potimarron donc celui-là est déjà venu un peu plus évolué il y a deux côtés des dons c'est les deux premières feuilles ensuite déjà la première feuille principale et une qui vient ici mais celui-là il n'est pas attaqué par les limaces c'est déjà bien donc on va voir la suite donc là bon il n'y a pas encore rien de lever ça dépend un petit peu parce que le semi je l'avais fait irrégulier donc c'est un peu le temps de la lever mais bon si je creuse un petit peu on verra déjà bien le germe donc c'est assez homogène il y a juste deux trois endroits où c'est pas encore sorti mais ça va sortir ne vous inquiétez pas ensuite on est donc encore une fois autre chose donc là c'est des courges paume d'or donc celui-ci qui est juste là et là donc voilà il ya les deux cotylédons et la première feuille commence tout doucement à sortir donc voilà ensuite le deuxième donc toujours voilà comme si je reprends le semi a bien réussi voilà plus qu'à croiser doit qu'il ya une petite précipitation vraiment une grosse précipitation qui va bien faire lever va favoriser tout ça pour que voilà que ça prend quand même l'eau parce que c'est très très sec c'est bon c'est quand même très c'est ce serait quand même bien qu'il pleuve là ensuite donc on va aller dans les dans les courgettes alors pour les courgettes avec ça très bien évolué deux cotylédons voilà les deux déjà les deux feuilles comment c'était à sortir d'une première présente pareil pour celui ci donc les deux là c'est les variétés c'est des black booty et les deux derniers qui sont là bas c'est les gold mais golden donc là il a aussi très bien évolué déjà alors problématique comme année dernière malheureusement c'est que ici c'est un endroit avec du liseron bon c'est chiant parce que les liserons assez rampant et ça va quand même partout après ce qui est bien le lison c'est pas ce qui est bien il pousse c'est un bon signe le lison pousse dès que le sol est riche en azote donc j'approuve bien que le sol est bien riche en azote parce que lui justement il se développe c'est dans les sols azotés où il ya beaucoup d'azote que le liseron commence à germer et à pousser quoi donc voilà c'est aussi pour ça que vous trouvez beaucoup de liserons dans les massifs à cause du mulch ça décompose ça ramène de l'azote donc voilà donc malheureusement il ya un deuxième plan là qui a pas encore ouvert c'est du lison toujours qui pousse par contre celui-là elle a été bouffé par une limace par le germe donc j'ai recemé là il ya trois quatre jours bon ça va peut-être une semaine de décalage avec le deuxième plan bon c'est pas dramatique ça va pousser pareil ça vitra la récolte en même temps voilà un sur deux voilà ensuite donc là on est dans les melons il me semble-t-il ou dans les conconds non non cela c'est les conconds les melons c'est là bas voilà aussi là c'est un peu moins évolué que les courgettes mais voilà il ya déjà la deux premières feuilles de colis oticollidon pareil pour celui ci voilà bon à signaler alors par contre là aussi le germe a été bouffé par par une limace donc j'ai recemé il ya trois quatre jours même temps que la courge est derrière et ensuite là le plan de melon qui est juste ici qui aussi un bon état qui présente pas pour l'instant de symptômes de maladies ou autre comme toutes les jeunes plantules là ce serait bien une bonne pluie parce que c'est quand même très sec donc voilà bon allez on va passer dans la suite donc tout ce qui est poivron aubergine tomate c'est parti alors pour savoir comment faire les semis de courge vous met le lien juste en haut à droite vous avez juste à cliquer bien donc on va voir donc les tomates alors bonne nouvelle donc ça a levé alors pour le moment c'est vraiment des toutes jeunes plantules il ya à peine des deux petits collidons qui seront là certains un peu plus évolués que d'autres ça dépend un peu des plans après il ya le semis comme je vous avais il est assez irrégulier donc ça va pas germer en même temps partout c'est pas grave ça prendra son temps ça évite aussi des récoltes tous les plans en même temps voilà c'est un peu plus tardif c'est pas un problème donc là bah je vais vous montrer ça donc voilà les plantes tomates donc là il ya plusieurs plans bon parce que j'ai mis plusieurs graines alors que bien que là que la levée réussite là on les deux cotylidons pour tous les plans voilà ensuite à côté bon malheureusement il ya une bestiole qui a dû gratter là qui a je pense déraciné la petite plantule parce que je la retrouve plus ah peut-être là ouais bon je pense que c'est peut-être peut-être ça malheureusement il ya un truc à gratter là une bestiole il ya plus rien bon c'est pas grave je vais recemer pire des cas là là il ya aussi rien pour le moment bon ça va ça va arriver ça va germer donc au moment là il ya rien ensuite là il ya un plan donc il ya aussi très bien évolué donc vous pouvez le voir voilà bon il ya une petite repousse là d'adventis qui est juste là voilà enlevé ensuite là pour l'instant il ya encore rien non plus je ne vois rien ça va arriver après il ya juste deux embruns alors je crois que c'est ici et un peu plus loin où c'est un peu du mal ça a aussi été attaqué par une image ou quelque chose ensuite là donc une fois un plan on peut voir que les semis de tomates ont réussi c'est une bonne nouvelle déjà donc je suis assez content bon par contre les deux premiers je vous fais voir c'est là c'est un peu du mal à à germer bon c'est bien parti pour que ça évolue comme les autres plans bon après il ya une petite coude de bâton ce qui s'est fait là à cause de l'arrosage et du sec là c'est un peu du mal à traverser la terre vu que c'est un peu plus dur bon c'est pas grave ça réussit quand même à la levée voilà donc déjà bas le semi tomate est concluant j'avais un a priori là dessus quand même j'avais quand même peur que ça ne marcherait pas tout ça 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 j'aimerais mais qu'il aurait eu un souci soit que 1 il fait un peu frisqué le matin qui risque d'abîmer la jeune plantule ou les limaces ou les besters qui risquent de l'attaquer bon pour l'instant ça va j'ai de la chance croisons de voir que ça continue comme ça sur cette bonne lancée qu'il n'y a pas d'autres parasites ou autres donc c'est plutôt bien parti voilà bon ben maintenant on va regarder les aubergines et poivrons là malheureusement ça germe mais mais un mais c'est qu'il ya pas mal d'adventices qui poussent autour et que la levée pour l'instant des aubergines et poivrons est pas tellement bonne il ya une à deux plantules par maître bon je vais vous faire voir ça j'allais après pas me voir pas mal de d'adventices ça c'est une adventice à la part où il est plein d'adventices il repousse malheureusement là c'est chiant bon c'est comme ça c'est la nature donc là après j'ai avoir une petite petite plantules de poivrons là aussi donc ça c'est du poivron je sais pas si c'est visible tellement bien à la caméra là aussi là aussi après par la suite c'est un peu plus truc bon là encore peut-être ça c'est oui poivrons donc ça va c'est assez régulier mais ce qui est un peu embêtant c'est que pas mal de repousses d'adventices là comme cela là derrière un peu partout donc voilà donc ça va donc les poivrons poussent quand même assez bien mais voilà c'est que quand même pas mal de repousses d'adventices donc là on va passer maintenant à l'aubergine ça va faire une autre histoire c'est quoi il ya pas mal d'adventices je vais vous faire voir ça alors là vous pouvez voir que c'est vraiment un tapis d'adventices à peine à voir les jeunes plantes donc là c'est des aubergines donc là pour trouver les plants d'aubergines c'est assez compliqué moi il y en a déjà un plan d'aubergines là entre les deux adventices je vais l'enlever elle a une aubergines et après là c'est vraiment que d'un peu des adventices là il y a aubergines non c'est celui-ci aubergines c'est un peu pas mal d'adventices là aussi aubergines là aussi aubergines là aussi et un peu plus au bout alors pour les semis de tomates je vous mets le lien au haut à droite comme ça vous pouvez voir la vidéo donc voilà donc la levée des aubergines aussi bien régulièrement il ya pas mal d'euros tous adventices essayez de les de les gérer qui m'envaisse pas trop le potager bon donc comme vous savez certainement c'est du bio donc j'utilise zéro produit phytosanitaire produits chimiques donc voilà donc tout simplement en fait avec un désert bon je vais biner dès que les plants ont bien grandi je vais commencer à passer le labinet pour vraiment bien en déraciner tout ce qui est adventices détruire tout ça bon je crois attendre un petit peu leur croissance pour pas ben les fragiliser quand même sur quoi c'est jeune donc voilà donc vous pouvez déjà voir que le potager voilà est quand même bien réussi le semi réussi je suis quand même assez content j'ai toujours d'a priori quand même pour les tomates et tout ce qui est un peu légumes du soleil que finalement j'ai de la chance ça a bien germé donc j'espère que ça va continuer en cette lancée là on croise les doigts qu'il y aura pas de problème donc maintenant ben je vais vous montrer un petit peu la prairie fleurie quand même depuis le semi allez je vais vous faire voir ça tout de suite c'est parti bien donc vous pouvez voir je suis un prairie fleurie on peut voir qu'elle est vraiment bien évolué depuis le semi donc assez content voilà bon problématique c'est que c'est sec ce serait bien qu'il y aurait un peu plus d'eau là parce que c'est des sols à argileux qui se referment assez facilement donc j'aimerais bien quand même qu'il pleuve pour que ça m'allait ça a quand même besoin de haut alors je sais pas si c'est assez visuel à la caméra c'est que ici là ça ça commence à quand même ça commence quand même à devenir un peu tristouné par rapport à là bas alors je sais pas si c'est la luzerne qui fait ça parce que là bas il y a quand même un peu le coin de luzerne mais là ça a l'air un peu plus tiré la gueule que les feuilles commencent à devenir jaune là et voilà ça va ça se ça se débrouille assez bien donc voilà on peut voir que le semi est bien réussi et les petits insectes une petite colonie là de parasites voilà donc la prairie fleurie donc il va être présent pendant trois ans dont j'ai peut-être la fauchée une fois par an donc l'exéphanie donc fin septembre voire fin octobre ça dépend un petit peu de la période et qui va se renouveler comme ça pendant les trois prochaines années donc j'aurais vraiment rien besoin de faire c'est vraiment une prairie fleurie autonome avec plusieurs variétés annuelles vivaces donc c'est pour ça que ça dure trois ans donc vous pouvez retrouver la vidéo ben du semi je vous mets le lien juste en haut pour le semi ça vous pouvez savoir comment faire bon là c'est un peu tard on est déjà début juin le mieux c'est quand même de faire mi avril jusqu'à fin mai fin mai c'est déjà commencé quand même demain à devenir compliqué vous pouvez toujours faire mais la reprise est compliqué surtout si c'est assez sec voilà j'en termine pour cette vidéo sur la visite du potager en espérant que ça continue dans cette lancée là que ça carré pas de parasites ou autre maladie baquet de l'eau si surtout c'est très important non pas trop non plus comme l'année dernière donc voilà bah n'hésitez pas à me faire un petit j'aime ça me ferait plaisir à vous abonner comme d'habitude et je vous dis à la prochaine allez ciao